Marie-Claude Pietra Galan est en 63 à Paris, maire Bordelaise, père Corse. Pas facile le papa, hein ? Bah Corse, hein ? Ouais, c'est vrai, pas facile. Pas facile du tout. Ouais, Corse, ouais, pas facile, mais bon, bonne éducation, je trouve. Bonne éducation. Quand j'étais petit, vous avez une devise au-dessus de votre bureau, une devise de Napoléon Bonaparte, c'est normal quand on est Corse. Quand on veut fortement, constamment, on réussit toujours. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai réveillé. Il m'habite mon cul sur tout le monde. On voit le résultat en même temps. Chacun sa devise après. J'ai pas eu de Marseille, quand tu fais Morning Lab, bah oui. Alors, vous êtes Corse quand même de façon viscérale, pas seulement comme ça, hein ? Vous avez fait un ballet qui s'appelle Corsica. Alors, chaque été, quand vous étiez petit, vous partiez en vacances à Calvi, vous pêchiez le soir sur le port. Ah, comment vous savez ça ? Ah ! Merci, les enfants. Il m'a fait la même tout à l'heure, j'ai allé finir. Je pense que c'est faux. Restez-vous, arrêtez-vous. Il n'y a pas qu'un pacte avec le diable, à mon avis. Donc, Marie-Claude, pêchez le soir sur le port avec comme à pas du fromage corse et de la mie de pain. C'est vrai. Et de la mie de pain. Et ensuite, elle est allé nourrir les chats dans les ruelles du vieux Calvi. Oh, c'est vrai. Avec votre copine, la petite Colombani, là. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Mais comment vous savez ça ? Non, arrêtez-vous. Non, mais c'est vrai, mais c'est incroyable. Bon, bref, c'est bien. C'est bien. Alors, très jeune, vous n'étiez pas plus intéressé par la danse que par le judo ou le karaté. Et puis un jour, vous voyez un feuilleton à la télé qui raconte la vie des petits rats de l'opéra. C'est un feuilleton qui s'appelait L'Ageureux. Beaucoup d'histoires, de petits rats qui se faisaient enfermer sur les toits de l'opéra, qui se promenaient dans les sous-sols. Oui, c'était magique. Pour moi, c'était une révélation sur le Palais Garnier. Je trouvais ça un lieu extraordinaire. Et voilà, c'est décidé de votre vocation. Un feuilleton à la télé.